bonjour à tous c'est faunir donc on se retrouve pour un petit déballage sans plus tarder je vous montre la boîte c'est l'iphone 6s aussi donc c'est à 64 gigas donc j'espère que vous allez bien merci aux abonnés qui me suivent sur ma chaîne youtube vous êtes de plus en plus nombreux je tiens à vous remercier ceux qui mettent des pouces et ceux qui visionnent mes clips et qui soutiennent aussi n'hésitez pas sur ma chaîne vous verrez mes deux clips et de nouveaux clips fournir gogo et fournir vodka quand qu'est ce que je voulais dire moi j'avais l'iphone 5 d'ailleurs j'ai toujours la boîte donc là j'avais un 6 giga et ce qui s'est passé c'est que vu que j'avais pas mal de photos de musique et tout à mettre dedans j'ai pris un 64 giga donc qui m'a coûté 859 euros et vu que là le câble à chaque fois il s'abîme donc j'en avais acheté un comme je vous ai dit et c'était un 2 m donc j'en ai racheté un autre et ce qui s'est passé c'est que il faisait 29 euros et là maintenant il y a 35 euros donc apple ils ont augmenté les prix des câbles lightning donc voilà et j'ai pris un 2 m parce que déjà celui qui a dans la boîte j'ai trop court et celui-là il est mieux il est plus long je suis qui a dans la boîte et les cours donc on a encore plus de chances de l'abîmer quoi il marche toujours donc sans plus tarder je m'approche on va faire le petit déballage donc je tenais à l'ouvrir avec vous j'ai hésité à le prendre vu que je vous avais dit dans les vidéos que je le prendrais ben finalement ben voilà j'ai pris tout d'abord parce que ben je suis là la batterie j'ai tellement d'applications qui sont gourmandes et ce qui se passe c'est que la batterie et ben voilà quoi c'est une ouverture en direct à ne pas rater un moment très attendu et voici la superbe boîte donc là on peut les on peut apercevoir c'est un tout petit peu bombé légèrement donc celle ci elle était toute noire donc j'aimais vraiment bien cette boîte celle ci est blanc donc après dites moi dans les commentaires si vous ne trouvez plus design donc on ouvre la boîte et je ferai d'autres vidéos je ferai des tests avec ma caméra là que je suis en train de filmer et avec des tests vidéo de la 4k pense que je les mettrai sur ma deuxième chaîne youtube donc si vous n'êtes pas encore abonné n'hésitez pas à vous abonner et voici ce que ça donne donc après on reviendra après sur le mobile l'iphone donc tout d'abord qu'est ce qu'on trouve le chargeur avec un petit plastique autour pour ceux qui qui ont pas d'iphone qui ont toujours du samsung ou autre voilà un câble lightning donc moi j'en ai aussi un autre mais il commence à être abîmé j'utilise pour charger au niveau de l'allume cigare dans la voiture et là on retrouve encore des écoles écouteurs donc je tiens à préciser que c'était le même qui avait dans iphone 5 depuis l'iphone 5 ça n'a pas changé c'est à dire l'iphone 5 l'iphone 6 l'iphone 5s donc voilà après on retrouve des pommes et alors on a des ça c'est un petit prospectus d'explication voilà tout simple c'est encore plus simple que l'autre je me demande où il est passé le livre d'ailleurs ça c'est assez bizarre donc là il n'y a plus de livre et on retrouve ça pour mettre la nano sim comme je vous ai dit pour le livre je me rappelle que dans l'ancien il y était je vais vous montrer là on avait un livre donc là ils se sont pas trop fatigués pour la boîte donc moi j'ai très hésité avant de l'acheter par rapport à la taille parce que je trouvais que la taille ne me convenait pas c'est pour ça que j'ai pas acheté le 6 je pensais qu'ils allaient quand même sortir entre l'iphone 6 et l'iphone 6s un téléphone entre le 5 quoi plus petit parce que le problème c'est que quand on voit un cms voilà voilà comme ça se passe regardez le maximum il faut vraiment tendre le pouce quoi jusqu'ici pour envoyer un message il est assez dérapant quoi donc il faudra que j'achète une coque et je vais vous montrer l'ancien donc voici lui déjà vu que là il est carré c'est qu'on le tient mieux dans la main et là vous voyez avec un doigt on peut faire tout l'écran donc c'est ça qui est bien donc après ce qui se passe c'est que voire moi il est tout neuf donc j'ai hésité donc à prendre celui ci l'iphone 6s et finalement je me suis dit bon bah allez autant passer le cap et on verra si après il ne me convient pas je pourrais toujours prendre un iphone 7 plus tard dans un an donc après j'ai vu que niveau rapidité il était assez rapide bon la batterie il n'y a pas trop de trucs sur la batterie et après au niveau de l'appareil photo ils ont amélioré en fait l'appareil photo et ce qui se passe d'autre c'est que là aussi la caméra frontale elle a été améliorée donc pour ceux qui sont sur Snapchat et tout ce sera beaucoup mieux qu'ils prennent des selfies le touch id ben lui il est plus rapide donc il fonctionne mieux aussi après il y a le touch control dès qu'on appuie longtemps on sent des petites vibrations on a des petites icônes mais ça je vous montrerai dans une prochaine vidéo qu'est-ce que je voulais dire d'autre bon voilà après la seule chose qui différencie c'est le petit S qu'il y a là au niveau des boutons c'est les mêmes sinon il est vraiment bien fini donc là il est en gris sidéral vous pouvez l'avoir aussi en blanc il y a trois modèles il y a aussi le rose et puis le hors jaune après qu'est-ce qu'il y a d'autre ben voilà c'est tout sinon le processeur plus puissant quelques améliorations mais bon après si vous avez un iPhone 6 est-ce que ça vaut vraiment le coup de passer le cap et d'acheter le 6S j'en suis pas très sûr après ça dépend si vous vous êtes un pro Apple et vraiment vous voulez revendre le vôtre à bon prix si vous avez des acheteurs et que vous voulez acheter celui-ci quoi si vous voulez pas attendre un an après c'est à vous de décider sinon au niveau de la batterie c'est à peu près le même et ils disent aussi que en fait il a été il est un peu plus épais mais légèrement ça se fait de quelques millimètres quoi sinon au niveau poids il est un peu plus lourd mais vraiment de quelques grammes aussi sur le 6S plus ça se ressent plus parce que je crois que c'est 20 grammes après là je sais pas si c'est 10 grammes à peu près sinon n'hésitez pas aussi à passer voir sur ma chaîne le déballage vous voyez du MacBook Pro donc moi comme je vous ai dit moi je suis un pro Apple j'ai à peu près pas mal de produits Apple et j'aime bien les produits Apple au niveau design, au niveau esthétique, au niveau confort quoi au niveau tout quoi comment dire le système d'exploitation et tout ça j'aime bien donc après voilà qu'est-ce qu'on va faire c'est qu'on va enlever le plastique donc je vais le faire devant vous on enlève le bas d'abord hop et hop là voilà les plastiques gardez-les si jamais vous revendez le téléphone et là je regarde s'il est nickel et voilà on voit aucune rayure voilà il est magnifique après est-ce que ça sert c'est vraiment utile d'acheter un papier filmant ça je sais pas j'en avais déjà acheté un transparent quoi pour l'écran et là j'ai vu qu'ils avaient renforcé le châssis il y en a ils ont essayé de le plier ça se plie pas aussi facilement que le 6 normal ça c'est bien au niveau de l'écran il est plus plus résistant donc après voilà une coque ça c'est clair et net pour éviter les toutes les baradures et tout ça les petits pètes les mêmes écrans s'ils se pètent on sait jamais et après un papier film ça dépend si vous le mettez dans la poche avec les clés oui ça peut peut-être serrer si vous avez un gros trousseau de clés et si vous mettez rien d'autre dans la poche que le téléphone dans une sacoche par exemple ou dans une petite poche de sac sac à main et ben voilà il se passera rien de spécial donc après il faut voir il y a plusieurs films aussi faut pas prendre aussi une mauvaise qualité parce que sinon si vous allez coller un film de mauvaise qualité ça va faire des bulles et vous allez le ressentir au doigt ça glissera mal donc moi je vous propose de prendre un bon film allez chez apple et vous avez eu des beaux films protecteurs donc il n'y a pas de soucis à ce niveau là regardez bien ce que vous voulez tout ça si vous voulez en maths tout brillant et donc voilà alors là on peut l'allumer mais bon après il faut faire le régler donc là vous pouvez apercevoir la carte de gta et là si vous vous demandez ce que c'est et que vous n'avez pas vu la vidéo de test et la vidéo de déballage c'est MGS5 Metal Gear The Phantom Pain que j'ai acheté il y a pas longtemps donc là il vous dit bonjour hello donc là après il faut que je mette ma sim je suis à règle région française ok c'est connecté à iTunes là il me demande des mots de passe là vous pouvez peut-être pas voir donc voilà moi je vous ferai une prochaine vidéo avec la caméra en hauteur parce que là avec la lumière et tout ça en plus il développe beaucoup de lumière donc il faut que je baisse tout ça il faut que je fasse tous les réglages et donc voilà après au niveau des bugs et ben si vous avez un bug en achetant ce téléphone ramenez-le essayez de bien le tâter puisque moi j'ai vu un mec il l'a ramené quelques jours après et il disait qu'il avait eu un bug bon il y en a tellement en vente des téléphones tout le monde en l'achète donc ça peut arriver donc voilà donc moi je vous dis à une prochaine vidéo portez-vous bien j'espère que ça a pas été trop long c'était un petit déballage sans plus la prochaine fois il y aura des tests je vous parlerai de la différence entre l'iPhone 5 et l'iPhone 6S pour ceux qui ont le 5S ou le 6 ou ceux qui veulent passer au 6S et ben vous verrez ce que moi j'en pense parce que moi à la base je préfère celui-ci qui est beaucoup plus maniable, léger d'ailleurs ça sent dans la main et en fait celui-ci je le trouve assez gros au niveau de là c'est vrai que là c'est arrondi donc ça fait un peu moins mal aux mains mais il glisse donc après il faut voir la coque les coques ce que ça donne plutôt moi je je vais réfléchir pour une en plastique silicone transparente et donc voilà et ce que moi je pourrais vous dire de plus c'est que ouais même parce que si vous le posez vous risquez de rayer là donc même une coque c'est pas mal quoi faut voir il y en a ils préfèrent son coque puis vu qu'il y en a ils changent chaque année ben moi j'avais la coque elle s'est abîmée mais bon il est pas abîmé quoi le téléphone moi je le fais jamais tomber après faites gaffe quand vous prêtez votre téléphone s'il tombe parce que souvent c'est la personne vous vous le faites pas tomber vous prêtez à quelqu'un et la personne vous fait tomber moi ça m'est déjà arrivé avec un ancien iphone j'ai un collègue dans la main dans le poignet il avait une merde dans le poignet quoi il a fait tomber direct j'étais un peu déçu donc c'est pour ça que quand même il faut quand même une coque on sait jamais parce que même si vous vous êtes prudent après faut pas le prêter parce que si vous le prêtez à n'importe qui qui le fait tomber il y en a voilà quoi donc à une prochaine vidéo n'hésitez pas à vous abonner à me suivre sur ma page FONIR FO plus loin NIR ou sinon 4NIR ma page Facebook officielle et moi je vous dis portez vous bien et c'est un plaisir de faire un déballage avec vous c'est pour ça que je l'ai pas déballé avant vous pouvez vous en faire pas donc voilà Peace 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 Abonnez vous